Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la meilleure mise à jour qui pourrait totalement changer Fortnite. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé du manque de hype et du fait que Fortnite devenait lassant. Et bien ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on va faire tout le contraire. Alors dès le début les potes, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, c'est très important. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, j'ai vu que vous étiez plus de 60% à regarder les vidéos sans être abonné, alors faites-le dès maintenant, je compte sur vous. Et puis pour les intéressés, n'oubliez pas aussi de rejoindre le serveur Discord, il y a des concours, des activités sympas, etc. Alors je vous y attends. Commençons cette vidéo par parler du retour de certaines armes ou alors de nouvelles armes qui pourraient vraiment être sympas. Alors j'en parlais justement dans ma dernière vidéo, mais il y a des armes qui doivent absolument être présentes dans Fortnite tout le temps. La première, c'est évidemment le fusil d'assaut classique, celui qui est présent depuis le début du jeu. Et on ne sait pas pourquoi, au chapitre 3 il n'est pas venu. Vraiment cet AR je la veux et c'est pareil pour la SCAR, la version légendaire et épique. Ensuite au niveau des pompes, bon bah c'est évident, mais il nous faut le pompe chasseur, le vrai, pas une fraude. Par la même occasion, s'ils peuvent ajouter l'espace 12 en version épique et légendaire, ça me ferait trop plaisir. En fait c'est tout bête, mais ces armes représentent Fortnite, ça fait partie de l'identité du jeu et c'est dommage de ne pas les avoir. Maintenant, s'ils veulent les modifier au niveau des stats, les dégâts, la portée, etc. Il n'y a pas de problème, mais au moins nous laisser ces armes avec leur son, leur design, etc. Toujours au niveau des pompes, il y a évidemment le pompe tactique. Ils l'ont même fait en nerf, il est connu, c'est un pompe, ça représente Fortnite. Genre le design, il est vraiment unique. Du coup, par la même occasion, on a le pompe Bouga, la version épique et légendaire qui est vraiment pas mal. Je l'aime beaucoup et malheureusement, ça fait longtemps qu'il n'est plus dans le jeu. Et ensuite, il y a des armes auxquelles on pense pas tout le temps, mais qui font aussi partie de l'identité du jeu et qui ajoutent un peu de skill et qui font vraiment penser à Fortnite. En commençant par le deagle. Même si c'est pas joué par tout le monde, c'est une arme qui fait plaisir, on aime bien la voir et franchement j'aimerais trop avoir son retour. Puis il y a aussi quelque chose qui me manque, même si c'est rageant quand tu te fais tuer par cette arme, les snipers qui one shot. Que ce soit le barrette ou vraiment le tout premier sniper du jeu. Franchement, ça me ferait plaisir de voir leur retour, surtout pour les trick shotters, ça donnait quand même des clips vraiment sympas. Passons maintenant aux différents items que j'aimerais énormément avoir dans une mise à jour afin que celle-ci puisse redonner de la hype à Fortnite. Déjà, on en a parlé récemment, mais ajouter les fumigènes dans le mode 0 build, ce serait une dinguerie pour se cacher, se protéger. Franchement, ce serait très utile et j'aimerais beaucoup leur retour. Dans le même genre, alors là ce serait plutôt pour être agressif, mais pourquoi pas les grenades puantes, celles qui font des dégâts aux adversaires. Il y a aussi les grenades fantômes, les grenades ninja qui permettaient d'être invisibles et de double jump, etc. Ça vraiment c'était trop cool, je me rappelle pendant la World Cup, etc. Ensuite, il y a quelque chose qui me manque vraiment, surtout dans le mode 0 build, c'est le fait qu'on ne puisse pas utiliser de pad. Enfin, qu'on ne puisse pas poser nos propres pad, parce qu'il y en a quand même quelques-uns dans la map. J'aimerais aussi qu'on puisse avoir les pad bleus, c'était vraiment pas mal pour Rota et pour faire des clips stylés justement. Et il y a aussi un truc qui a été supprimé depuis très 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 longtemps dans Fortnite, ce sont les pièges. Alors oui, c'était rageant, mais c'était aussi ultra cool de tuer des ennemis avec les pièges. Après, on avait également eu les pièges électriques ou les pièges de Sunny Step, la version temple avec le gaz, et vraiment ça c'était trop cool. Alors évidemment les potes, pour chaque catégorie, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, et si vous aimeriez également que ça fasse partie de la meilleure mise à jour. Parlons maintenant plus généralement de la méta, parce que les armes, les items, c'est cool, mais le vrai problème dans Fortnite actuellement, c'est la méta. Il y a un truc déjà qui me ferait plaisir, c'est le retour du craft. Ça avait été ajouté lors de la saison 6 du chapitre 2, et c'était vraiment une bonne idée. Le fait de pouvoir construire des armes spéciales ou d'améliorer des armes qu'on a déjà, grâce à des objets qu'on trouvait dans la map, c'était vraiment trop cool. Au niveau de la méta, j'aimerais aussi qu'on retrouve un peu plus de fun. Là par exemple, dans la méta actuelle, on a les boogies, ça c'est cool, ça permet de faire des clips un peu troll et tout, et c'est vraiment ce que je veux retrouver dans Fortnite. J'aimerais aussi que la méta soit basée un peu plus sur le skill, avec justement des snipers qui one shot, un deagle pour faire des trucs sympas. Et le plus gros changement que j'attends, même si je suis ce genre de joueur, c'est qu'il y ait moins de spam. La beauté du jeu, ça se résume pas à spammer à la PM, et vraiment ça j'aimerais que Fortnite en prenne conscience et modifie ça. Ils peuvent laisser une PM dans le jeu, mais faut pas qu'elle ait un grand chargeur, faut pas qu'elle fasse autant de dégâts, et franchement le jeu sera beaucoup plus sympa. On arrive maintenant à une catégorie assez particulière, les collaborations sur Fortnite. Et oui, parce que depuis quelques années, on a eu énormément de collabs, que ce soit avec des films, des acteurs, des célébrités, des jeux vidéo, il y a vraiment eu beaucoup de choses. C'est vrai qu'au début, on était hype, on était même souvent très surpris par les collaborations qui étaient ajoutées dans le jeu. Et puis à un moment, on a commencé à voir ça négativement, en mode il y a trop de collaborations, Fortnite c'est que pour le business, etc. Bon, la vérité avec du recul, c'est que maintenant, on s'est habitué, donc les collaborations, il y en a tous les mois, et il y en aura encore, c'est comme ça, c'est Fortnite. Justement, avec les différentes réalités, etc, c'est possible, et ça s'est même intégré à l'histoire du jeu, donc au final, ils l'ont fait quand même assez bien. Et du coup, j'ai réfléchi à quelques collabs qui pourraient faire partie de la meilleure mise à jour de Fortnite. Bon, déjà, on l'a vu avec Naruto, ou prochainement avec DBZ, les collabs avec des animés, c'est incroyable. Ça donne lieu à des belles collaborations, il y a tout un événement derrière, des beaux skins, des défis, etc. Et ça hype vraiment la communauté. Du coup, j'ai pensé à deux animés que j'ai vraiment kiffé, Demon Slayer et SNK. Vraiment, si Fortnite collabore avec ces deux animés, je pense que je remettrai enfin des V-Bucks dans le jeu pour me faire plaisir, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plairait. D'ailleurs, en commentaire, si vous regardez des animés, ou même des films, des séries, etc., n'hésitez pas à me dire quelles collaborations vous aimeriez vraiment avoir, plus que n'importe quelle autre. Ensuite, alors ça fait un peu partie de l'actualité, mais prochainement, on va avoir le jeu FIFA 23 qui va sortir, et il sera présent dans l'Epic Game Store. Du coup, je me suis dit que Fortnite allait peut-être réaliser une collaboration avec FIFA, et ça donnerait également lieu à la Coupe du Monde plus tard. En novembre et décembre, on aura la Coupe du Monde de foot, je pense que vous le savez, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et donc, si on a déjà eu une collab avec FIFA, pourquoi pas en faire une avec la Coupe du Monde, et du coup, ajouter des vrais skins de foot. D'ailleurs, en parlant de ça, il pourrait également ajouter des nouvelles tenues, des nouvelles variantes pour les skins de foot qui représentent des clubs. On a la Juventus, Manchester City, etc. Pourquoi pas en ajouter davantage ? Parlons maintenant des modes de jeu et des activités que l'on peut faire sur Fortnite. Bon déjà, on a les modes classiques, les modes compétitifs, le mode zéro construction, donc ça fait déjà pas mal de choix. On a aussi toutes les maps du mode créatif qui sont mises à l'avant, ça on l'a compris au fil des derniers mois. Mais moi, il y a quelque chose que je veux absolument retrouver sur Fortnite, ce sont les anciens modes temporaires de l'époque du chapitre 1. Vraiment, tous les joueurs qui ont connu cette époque seront d'accord avec moi, ces modes étaient masterclass et c'était vraiment trop plaisant de jouer dedans. Pour en citer quelques-uns, on a le mode domination disco, où il fallait récupérer différentes pistes de danse. Ensuite, on avait le mode grande cavale, il fallait voler un joyau et le rapporter à un van, c'était vraiment un jeu d'équipe incroyable. Il y avait le mode John Wick, avec le système de pièces d'or, etc. Évidemment, un mode très connu, le 50 vs 50, sans respawn ni rien, c'était vraiment du 50 vs 50, et ça, c'était trop cool. Il y avait aussi le mode bataille gourmande, tomate vs burger, où il fallait détruire soit le burger, soit la tomate. Enfin bref, c'est tous ces anciens modes qu'on voit plus trop dans le jeu, je crois que ça fait vraiment très longtemps qu'on ne les a pas eus, et ce serait vraiment un plaisir de les retrouver dans la map du chapitre 3. Ensuite, niveau compétitif, il y a un mode qui est très attendu, c'est le mode late game, en arène principalement, c'est un peu mieux pour s'entraîner et s'amuser. Vraiment, il y a une grosse hype sur ce mode, et je ne comprends pas pourquoi Fortnite ne le remet pas. Vraiment, tout le monde le demande au niveau compétitif. Encore une fois, je pense que Fortnite mise beaucoup sur le créatif, et préfère voir les joueurs aller dans des maps, plutôt que de créer leur propre mode de jeu, et ça, je trouve que c'est dommage. Et pour finir, il y a un mode de jeu qui pourrait vraiment révolutionner Fortnite, mais quand je vous dis révolutionner, c'est pas rien, le mode à la première personne. On sait que ça va arriver, ce sera sûrement dans la prochaine saison, et j'ai vraiment trop hâte, ça va nous donner une nouvelle perspective du jeu. En fait, tous les souvenirs que vous avez sur Fortnite, c'est forcément à la troisième personne. Là, ce sera vraiment comme un nouveau jeu, et même si on est dans la même carte, etc., ce sera incroyable. Alors ensuite, un peu plus de personnalisation. Alors vous allez comprendre où je veux en venir. Déjà, pour s'amuser avec ses amis, etc., ce serait cool de pouvoir choisir le mode de jeu qu'on souhaite en partie perso. Par la même occasion, il faudrait donner les parties perso à tous les joueurs du monde, ce serait vraiment trop bien. Mais si on peut choisir pas mal d'options pour plus s'amuser, etc., vraiment ce serait cool, et Fortnite peut le faire. S'ils ne le font pas actuellement, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas. Et enfin, ça arrive également cette année, le mode créatif 2.0. Ça, ça va être une masterclass, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. En gros, on aura la possibilité de modder, d'importer des personnages, des véhicules, des objets, et tout ce qu'on veut. Pour le coup, le mode créatif 2.0, ça va vraiment changer le jeu à jamais, et ce sera sûrement l'une des meilleures mises à jour depuis très longtemps. Enfin, les potes, parlons de la boutique. Bah oui, parce que si on pense à Fortnite, on pense également aux skins, et donc logiquement à la boutique. Il y a un truc que je veux, c'est plus de skins originaux. Lors des dernières mises à jour, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a moins de skins qu'à l'époque. Et un truc important aussi, c'est qu'il faudrait moins de recyclage. À chaque fois, Fortnite fait des nouvelles versions de skins qu'on a déjà eues. Par exemple, récemment, on a eu dans le club de Fortnite le skin Wolverine. Prochainement, il y aura un pack avec un nouveau skin Midas, alors qu'on en a déjà eu pas mal dans le jeu. Vraiment, il faudrait qu'il y ait plus de nouveautés, et moins de recyclage. Et aussi, bah j'aimerais trop que les boutiques soient plus petites. Comme à l'époque, ça tenait sur une seule page, et c'était vraiment trop bien. Là limite, c'est démotivant d'aller voir la boutique, parce qu'il y a vraiment trop d'objets, trop de pages, et c'est chiant. D'ailleurs, par rapport à la boutique, j'ai pensé à quelque chose sur Valorant, chaque joueur a une boutique différente. Ça veut dire que parfois, il y a des objets rares qui reviennent, mais seulement pour un seul joueur. Et bah du coup, je pense que ce serait cool de faire une catégorie comme ça sur Fortnite. Déjà, chacun aurait la surprise de la boutique, et puis ça permettrait d'avoir, avec un peu de chance, des items plus rares que les autres. Bref les potes, on arrive à la fin de cette vidéo, et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors selon moi, si Fortnite ajoute tout ce que j'ai cité dans celle-ci, et bah ça pourrait vraiment créer une mise à jour incroyable. En plus, la plupart des choses que j'ai cité peuvent arriver à tout moment. C'est des choses qui ont déjà existé, ou alors que Fortnite pourrait faire en très peu de temps. En tout cas, j'attends vos retours. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis nous, bah on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501